Musique Merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans ce journal sur Alasou 24. Au troisième jour de sa visite à Abéché, le président du conseil militaire de transition, le général Mahamad Idriss Déby-Ikno a effectué ce 11 mars une visite dans quelques services, notamment celui de l'eau et de l'électricité au centre d'exploitation provincial d'Abéché. A la centrale solaire voltaïque, le chef de l'État a pu s'inquiéter le fonctionnement de ces deux structures et aborder les perspectives en vue de la solution de la prise énergétique dans le chef lieu du Wadaï. Dans cet élément de reportage, vous avez des écrivages. Promis des réponses devant les représentants de la population, le voilà à l'œuvre, point de départ, quartier d'Yamtata, où se trouve le centre d'exploitation provincial de la Société nationale d'électricité. Accueilli par les autorités et le personnel du centre, le chef de l'État, général Mahamad Idriss Déby-Ikno est porté devant les installations composées de deux groupes électrogènes qui sont fonctionnels actuellement, l'un d'une capacité de 400 kVA et l'autre de 100 kVA. Le président du Conseil militaire de transition a eu également à apprécier l'état dans lequel se trouve la centrale tropique en arrêt depuis 2016 et qui nécessite, dit-on, un changement du mini-moteur. Tout ceci explique la capacité actuelle produite par la SNE qui est de 800 kW alimentant seulement une partie de l'administration. Quant aux ménages, ils ne sont servis que trois fois par mois. Le chef d'exploitation provincial d'Abéché, Orozik El Elouni, fait part au président du Conseil militaire de transition qu'il faut dans l'urgence trois groupes d'1,5 MW chacun pour espérer couvrir la moitié de la demande qui est dans l'ordre de 6 MW. Des groupes électrogènes supplémentaires, oui, mais l'énergie thermique ne garantit pas pour autant une durabilité. A la solution, fort de cette analyse, le président du Conseil militaire de transition, Général Mohamed Idriss Débignou, sera au quartier Karakara, sur la route d'Ingamena, où se situe la centrale solaire photovoltaïque. Il inspecte le poste de livraison, il suit la présentation faite par le responsable chantier, Aladjaba Bisha, et demande des explications sur la conduite des travaux réalisés à hauteur de 30%. Les 3 600 panneaux sont dotés de 40 trackers ou systèmes de suiveurs solaires et produisent à l'heure actuelle 1,5 MW, soit 30% de la demande. Le président de la République a été informé de la livraison en cours des batteries qui doivent être disponibles d'ici avril. Dès lors, l'énergie sera injectée sous le réseau de la SNE, de jour comme de nuit. La phase pilote a été concluante et la centrale a déjà desservi 82 MW durant deux mois. La ville d'Abbéché, la SNE, se doit d'être prête et termine rapidement la révision de ces installations pour recevoir l'énergie produite actuellement par la centrale solaire photovoltaïque qui, à terme, doit fournir 5 MW sous les 6 dont la ville en a besoin. Toujours dans le même siège, j'ai mis téléspectateurs, après cette série de visites, le président du conseil militaire de transition, le général Mahamad Idriss Déby Idno, s'est prononcé tout en mettant un accent particulier sur l'accès à l'eau et à l'électricité. Il laisse entendre qu'il va affronter ce défi en lui apportant toute son attention et les moyens nécessaires. Suivez-le. L'accès à l'eau potable en quantité suffisante a toujours constitué un défi majeur. un défi majeur de tout le temps pour le gouvernement et pour les populations de Mataï. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'affronter ce défi. Je l'ai fait mien et j'y mettrai tout ce qu'il faut en moyens et matériels. Après le centre d'exploitation de la progrès d'Abechie et le central solaire photo, Voltaïque, le chef de l'État, le président du conseil militaire de transition, Mahamad Idriss Déby Idno, s'est rendu sur le site d'un projet d'addition d'eau potable appelée Vitae A2. Cette récente a donné l'occasion au président du conseil militaire de transition de constater l'état d'avancement des travaux et réaffirme sa volonté de relever ces défis. Suivez ces reportages pour les éclairages. L'eau potable préoccupe les Abéchois, mais aussi le chef de l'État, le président du conseil militaire de transition, général Mahamad Idriss Déby Idno, qui n'a pas voulu se contenter des rapports, s'est rendu personnellement sur les chantiers. Nous sommes ici au quartier Renaissance, à presque 5 km à la sortie sud d'Abechie, où s'activent les ouvriers. Curage du fonds de fouilles, du radier et de mise en œuvre du béton de propriété, ferraillage, oboulement, fouilles et bien d'autres étapes ont été expliquées aux chefs de l'État. Images à l'appui les plus difficiles. Et déjà fait, renseigne le coordonnateur du projet Vitae A2, Bahidjiki Barkaï. Dans l'ensemble, les travaux s'exécutent conformément aux différents plannings que nous avons prévus. C'est bien vrai qu'il y avait des petites contraintes liées pendant la saison de pluie aux intempéries. Mais nous comptons au moins finir les travaux de construction de deux châteaux au plus tard fin juillet, début août. La capacité de stockage en termes de réservoirs va augmenter plus de 4000 mètres quitte. D'ici l'origine, début août, et à la fin du projet, les besoins annonceront sécurisés à peu près à 85%. Le château d'eau de 2000 mètres cubes prend forme peu à peu si les travaux sont à 45%. Pour le premier, ceux du deuxième, situés sur la route de Gozbeda, sont déjà exécutés à 60%. Les deux infrastructures uniques au Tchad, de part leur capacité, seront reliées par des pipelines hydrauliques. Leur diamètre qui est de 500 cm, leur fonte qui allie fer au ciment et le revêtement au goudron contre la rue, font la différence de ces conduites d'eau jamais utilisées au Tchad. Le pipeline de 6 mètres chacun, sont posés par centaines. Dans cette base, il y en a 5 tout au long de l'ouverture de la tranchée, dont 28 km sont réalisés sous les 31 nécessaires. Le réseau principal étant de 31,5 km, suivront ensuite les travaux au niveau du forage à Bithéa, ainsi que les travaux de distribution à l'intérieur de la ville sur 62 km en termes d'envergure. Le projet Bithéa 2 est 4 fois plus grand que le projet Bithéa 1 et devra résoudre définitivement le problème d'eau potable à bêcher dans une zone de socle où trouver une source d'eau est une oeuvre très délicate. L'on comprend dès lors le ferme engagement du président du conseil militaire de transition, général Mohamed Idriss Déby-Ethnou, décidé à rélever ce défi majeur en suivant personnellement ce qui s'est fait et en mettant à disposition tous les moyens nécessaires. Autre volée de l'actualité, mesdames et messieurs, dans le cadre de ces activités envers les personnes diminues, l'association Bithéa Nadia a fait le lancement d'un organe d'accompagnement des sourds nués ce 11 mars 2022. C'est à travers une formation en technique de création d'entreprises dénommée 24 entreprises objectifs et de permettre à ces derniers de s'auto-évaluer dans leurs activités respectives. Suivez. Aider les personnes malentendantes à entreprendre les démarches administratives de création d'entreprises, la fiscalité et les obligations sociales, tel est l'objectif de cette formation, à l'intention de cette couche de menu organisée par l'association Bithéa Nadia ce 11 mars 2022. Messieurs, où la Rodrigue, responsable du département de formation à Bithéa Nadia, situe ici les biens fondés de cette formation. Au nom de l'association Bithéa Nadia, dans le cadre de nos activités d'accompagnement, nous avons jugé utile d'intégrer dans notre pipe, en termes d'accompagnement que nous offrons à nos cibles, nous avons pris en compte les personnes vivant avec l'handicap positif parce que ces personnes se sentent un peu abandonnées par la société et nous avons jugé utile par l'autorisation de la direction générale de Bithéa Nadia, que je représente ici, et donc il est question de les prendre à notre paille pour les offrir de l'accompagnement technique. Dans un premier temps, à travers la formation intitulée « Mes 4 heures d'entreprise », c'est un séminaire qui les permet de s'auto-évaluer, d'évaluer leur potentiel entrepreneurial. Et ceux qui auront à franchir cette étape vont éventuellement bénéficier d'une autre étape, en parlant d'un parcours, dans la poursuite de nos parcours. Ceux-là seront pris en compte dans la formation « Mes 4 formations business start-up », une formation qui est axée sur le processus de création d'entreprise. Et donc, au vu de cette formation, certains d'entre eux auront la chance de présenter des idées et des projets devant un jury. Après la formation, ces personnes seront accompagnées techniquement et financièrement pour se prendre en charge. Après quoi, un comité d'études des dossiers va statuer sur leur business plan et que les business plans s'avèrent opportuns, c'est-à-dire que les business plans sont validés sur la base d'une analyse de faisabilité. Ils vont bénéficier éventuellement d'un appui financier que nous sommes en train de négocier aujourd'hui avec des partenaires financiers pour pouvoir le venir en aide en parlant d'un financement. Et nous avons aussi au sein de Betanadia un dispositif financier qui est intitulé PH qui, après l'analyse de leur dossier, pourront éventuellement leur donner un coup de pouce en parlant du financement. Il faut noter que 300 personnes seront formées et accompagnées pour s'insérer dans la vie active. Merci à Zéna Badoui Clémence pour cet élément de reportage. Les bénéficiaires, au nom de leurs représentants, ont remercié l'association pour cette formation qui leur permettra de se prendre en charge, suivi l'aspect de son allocution. La formation est vraiment importante. Ils ont beaucoup de responsabilités. Ils ont la charge à la maison. Avec la formation, ils seront commensés à en sortir. Beaucoup de sources sont là. Donc ils demandent à l'association Betanadia de leur encourager. Et ils demandent aux autres ONG aussi de leur venir en aide en les encouragant par la formation, par le financement. Ils constatent que le gouvernement les a laissés. Ils ne viennent pas en aide. Dieu merci Betanadia en train de les prendre. Donc ils sont très contents que Betanadia va les accompagner jusqu'au bout. Et c'est ainsi que c'est RFM, ce journal. Merci de nous avoir suivis de par le Montrenaison de vous. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada